Hello guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on est vendredi, c'est le week-end à Dubaï, je viens de me réveiller. Donc comme vous savez, le week-end à Dubaï, c'est les vendredis et samedis. Et ce que je voulais faire en fait pour cette vidéo cette semaine, c'était de vous montrer en fait à quoi ça ressemble un week-end à Dubaï. Je vais prendre ma caméra avec moi, partout où je vais aller ce week-end. Alright ? C'est parti ! Alors, le programme de ce week-end, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà ce matin, je vais aller à la salle de sport, c'est pour ça que je mange avant. J'avais pas envie d'y aller le ventre vide. Après, on va aller faire un tour à la piscine, donc de mon immeuble, que j'ai jamais encore testé, donc on va voir à quoi ça ressemble. Ensuite, on va aller déjeuner avec ma sœur. Et ce soir, ce soir, nous avons le match de l'Algérie, donc la finale de la Coupe d'Afrique, Algérie vs Sénégal. Donc j'ai vraiment hâte. Du coup, vous allez vivre tout ça avec moi et je vous montrerai tout en vidéo. Ok guys, là je viens de me changer pour aller à la salle de sport, donc je vous emmène avec moi. Turn it round, turn it round, turn it round. Ain't gonna let nobody... I said, I said, lord, oh lord, oh lordy, they still call, not picking up. I switch phones like I switch, yo, these different bras on different months. Seen that y'all made up in story when they ask about where y'all from. I still drawlin' down on 40's, bitch that's all day, all day, all day. Fuck boy, I got more than they asked for. Rushin' shows with my mask on, fucking holes with my mask on. I better buy the guys. Du coup, là, je vais finir l'entraînement. C'était vraiment cool ce matin. Du coup, là, je suis bien réveillée. Là, j'ai changé pour aller à la piscine et je vous retrouve à la piscine. Les gars, vous allez découvrir la piscine en même temps que moi. En fait, je ne l'ai jamais vue en journée. Donc, on va voir ce que ça donne. Les gars, la vue est vraiment super canon. Je suis vraiment super contente, là, de pouvoir enfin profiter de la piscine dans l'immeuble où je vis. Franchement, ça fait vraiment trop du bien. Il fait super chaud, il fait super humide, mais quand tu es dans l'eau, en fait, ça va, tu ne ressens pas trop parce que l'eau, elle est réfrigérée. Donc, la température, elle est parfaite. Donc, là, je vais profiter et ensuite, je vous remontrer à l'appart pour me préparer et on ira déjeuner avec ma sœur. Donc, je vous retrouve après. Guys, avant d'aller au restaurant, j'avais vraiment envie de vous montrer la vue depuis mon appartement. Donc, comme vous voyez, on a une vue sur la marina et c'est vraiment canon. Et c'est pour ça qu'on a vraiment kiffé cet appartement. C'est pour la vue, c'est pour le fait aussi que grâce à ça, ce soit hyper lumineux dans l'appartement. Et là, du coup, on va aller au restaurant. Donc, je vous retrouve là-bas. C'est pour la vue, c'est pour la vue, c'est pour la vue. Je viens d'arriver au restaurant. Je ne connais pas en fait cet endroit. C'est ma sœur qui connaissait et qui m'a emmenée. En fait, vous voyez, la déco, elle est canon. On est à l'hôtel Le Méridien qui est à la marina, donc tout à côté de chez nous. Et ce qu'ils font ici, c'est qu'ils sont spécialisés dans la nourriture healthy. Ils ont du vegan, ils ont du gluten free. Ils ont vraiment plein de trucs hyper cool. Et moi, je pense que je vais me laisser tenter par le bravocado. Donc, c'est toast avocat avec du pain gluten free, des tomates et de la feta. Là, j'ai super pain et j'ai hâte de tester parce que ça a l'air vraiment super bon. On a décidé de rentrer à pied. Là, on est sorti du resto. C'était super bon. Trop trop bon. Et en fait, on n'habite pas très loin. Et il ne fait pas hyper humide aujourd'hui. Et puis de toute façon, là, c'est la fin d'après-midi. Du coup, on a décidé de rentrer à pied. Comme ça, je vais vous montrer à quel point les routes ne sont pas piétonnes à Dubaï. Donc, les gars, là, vous voyez, je dois traverser. Vous voyez, en plus, qu'il y a un petit chemin là en face pour les piétons. Mais vous voyez, ça, c'est typique de Dubaï. Il n'y a pas de passage piéton. Donc, on nous a fait un chemin, mais on nous a oublié de nous mettre un passage piéton. Donc, voilà, c'est très intelligent. Merci, Dubaï. On vient d'arriver à la maison. Donc, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer un petit peu, chiller, reprendre des forces pour le match ce soir, Algérie-Sénégal. Guys, ça y est, je suis prête. Je viens d'enfiler ma tenue de supportrice algérienne. Donc, là, on va aller au restaurant avec ma sœur pour aller voir le match. Donc, je vous retrouve là-bas. Direction le restaurant pour aller voir le match. Alors, l'afterroom, là, on va. En général, c'est blindé de monde. Donc, j'espère qu'on aura de la place parce que si on n'a pas de place, du coup, on va devoir chercher un autre restaurant. Donc, on va avoir la réponse dans quelques instants. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla Parce que je t'aimerais pour toujours mon Algérie. Je chante l'amour au milieu de cette guérilla Il ne veut pas la paix parce qu'il ne connaît pas la guérilla Les gars, je suis avec la supportrice de la Algérie, la plus tarée de la Terre. Elle crie à chaque action. C'est ma pote, elle nous a rejoint avec ma sœur. Les Fénèques, on est là, on est là. Du coup, là, on dîne. Mais quand il est, là, c'est dépris. Il nous reste seulement quelques minutes, là, avant la fin du match. Moi, je suis en Afnée. Je suis en Afnée. En Afnée, j'ai eu des bouleurs noires. J'ai pendant trois minutes. Là, il reste vraiment qu'il y a quelques minutes. Donc, c'est vraiment le Fénèques. C'est vraiment un peu. Foumiya, l'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique. Ton ressenti à chaud ? Rien que pour ça, je suis fière d'être algérienne. Je suis très contente d'être algérienne. Et 1, 2, 3, va l'Algérie ! On est super fiers de l'Algérie. Franchement, ils ont super bien joué pendant la Coupe. On est super contents. Et on a un peu télévé Val-Azulé. Un peu télévé Val-Azulé ! Ouais ! On est les champions ! Ouais ! Ouais ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! L'Algérie ! L'Algérie ! L'Algérie ! L'Algérie ! 1, 2, 3, Vive à l'Algérie ! 1, 2, 3, Vive à l'Algérie ! 1, 2, 3, 1, 2, 3, Vive à l'Algérie ! Vive à l'Algérie ! Guys, on est champions d'Afrique ! Putain ! Y'avait une ambiance de dingue à l'after-hound. C'était Sebel Land ! C'était Sebel Land ! Vous avez vu les images ! On est super fiers ce soir d'être Algériennes ! Ouais ! Et on pense à tous nos frères et sœurs Algériens ! Franchement, cette victoire... On a fait des doha collectifs ! Ouais ! On a fait des doha collectifs ! Ouais ! On a fait des doha collectifs ! Mais on n'a pas arrêté ! Et vraiment, cette victoire, je pense qu'on l'amérique ! Et elle va faire vraiment du bien au peuple algérien ! Et on pense vraiment à tous les Algériens du monde entier ce soir ! Donc franchement, on est trop trop fiers ! Par contre, la chaleur là, on est en transe ! Là, je suis dégueulasse à mon avis ! Je ne me lave pas ! Je dois être dégueulasse ! Mais ce n'est pas grave ! On a gagné ! Donc, moi, je vais rentrer me laver et dormir ! Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog ! Morning, guys ! Alors, aujourd'hui, je vais à Downtown ! Je suis invitée chez des amis à Downtown ! Donc de l'autre côté de la ville ! Parce que moi, je vis à Marina ! Et du coup, je vous emmène avec moi ! Et vous allez voir, ils ont une piscine hyper sympa ! Sous-titrage FERGUSON 301 ! Consultez sur Arboracé de si, Voici à laur ! En skirtation, vous ? Bon parentini ! Musique de générique Donc comme vous avez dit, ils ont une vue incroyable sur le Burj Khalifa Et j'adore vraiment là où ils habitent, c'est vraiment hyper sympa Du coup je suis venue passer un peu de temps avec eux Et profiter du soleil, de la piscine, de cette vue incroyable Guys, on vient de sortir de la piscine là et on va aller déjeuner En fait mes potes ils habitent juste à côté du Dubai Mall Et en fait de leur immeuble ils ont un accès au Dubai Mall C'est top en fait, ils sont vraiment hyper bien placés à l'intern Je ne sais pas si vous voyez là, en fait là on voit le Dubai Mall Et on voit encore une fois le Burj Du coup il y a un accès direct et c'est vraiment trop cool On va aller déjeuner et du coup je vais retrouver au restaurant Guys, on vient d'arriver au resto, on va aller déjeuner à Dinh Taifung Dinh Taifung c'est un restaurant qui est taïwanais à la base Si je ne dis pas de bêtises Et c'est un de mes restaurants préférés à Dubaï Vous pouvez retrouver ce restaurant uniquement au Dubai Mall ou à Mall of the Emirates Et c'est un restaurant qui est spécialisé dans les dimsum Et ils ont aussi des spécialités asiatiques Et c'est vraiment super bon et je vais vous montrer ça tout de suite Guys, je viens de sortir du Dubai Mall Il est à peu près 18h là Donc je vais rentrer à la maison, je vais chiller, me reposer un petit peu Et surtout, surtout je vais me refaire une beauté Parce que là je vous avoue je suis dégueulasse en fait Je suis encore en mode je ressors de la piscine Là je vois mes cheveux, c'est n'importe quoi Ouais donc je vais rentrer à la maison, me préparer pour ce soir Parce que oui ce soir je vais rencontrer certains et certaines d'entre vous J'ai organisé en fait une petite rencontre avec quelques-uns de mes abonnés Sur Dubaï ce soir donc on va aller boire un verre dans un restaurant à Dubaï Et j'ai vraiment hâte de faire cette rencontre Et je suis vraiment contente en fait de pouvoir faire ça grâce à ma chaîne YouTube Donc je vous retrouve dans quelques instants Toute propre et toute pimpée pour ce soir Guys voilà je suis prête Avant de partir j'avais envie de vous montrer ma tenue Donc je porte une jupe longue Imprimée Léopard avec un body noir et des petits talons J'ai acheté cette jupe chez Zara il y a quelques jours J'ai vraiment kiffé l'imprimée Et en plus elle est hyper légère à porter Et c'est super agréable à porter l'été Donc voilà là on va partir avec ma soeur Je vous avoue je stresse un petit peu Parce que je vais en rencontrer certains d'entre vous Mais en tout cas j'ai vraiment hâte Et j'ai aussi hâte de partager ça en vidéo avec vous Je suis avec le Sosdi d'Eva Mendez Elle est magnifique Elle est un célibataire Désolée On va juste faire un petit tour de table Donc ce que je te demande c'est juste Oups De dire ton prénom Et ça fait combien de temps que tu es à Dubaï Ok C'est Sabrina Et ça fait un an de rendez-vous Moi c'est Nico Et ça va faire Deux mois Moi c'est Jérôme Ça me fait souvent chaud Moi c'est Naila Ça va faire trois ans que je suis à Dubaï Moi c'est Mathia Et ça fait trois mois que je suis à Dubaï Erika Pardon je parle en... Je m'appelle Erika Ça fait quatre ans Presque quatre ans et demi que je suis à Dubaï Moi c'est Mila J'ai 28 ans Et ça fait 5 ans que je suis à Dubaï Moi c'est bien Je n'ai pas encore 30 ans Ça fait longtemps que je suis à Dubaï Ça fait 3 semaines que je suis à Dubaï Je viens de rentrer Il est tard Il est 1h30 du matin Donc comme vous avez pu le voir Ce soir j'ai rencontré quelques-uns de mes abonnés Sur Dubaï C'était vraiment top J'ai passé un super moment J'étais vraiment contente De pouvoir rencontrer certains de mes abonnés De discuter De partager Enfin vraiment c'était top Ça me fait super plaisir De voir que Bah ce que je produis en contenu De ce que je partage Ici sur ma chaîne YouTube Ça a un réel impact C'est pas que virtuel Et vraiment C'était top J'ai vraiment passé un super moment Et j'espère que Enfin c'est pas que j'espère Il y aura d'autres rencontres D'ailleurs si vous avez raté cette rencontre Et que vous voulez participer à des futures rencontres N'hésitez pas à me contacter sur Instagram Et je vous ajouterai au groupe que j'ai fait Avec donc mes abonnés Voilà c'est la fin de ce vlog J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi Que voilà vous avez une idée un peu plus précise De ce qu'on fait le week-end à Dubaï Enfin en tout cas de ce que moi je fais le week-end à Dubaï Et voilà en tout cas Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça Et on en parlait ce soir C'est que ce qui est cool C'est qu'on a vraiment l'impression de se sentir en vacances le week-end On profite vraiment de la piscine Du soleil etc On rencontre des gens très cool Comme ce soir avec mes abonnés On teste des nouveaux endroits Des nouveaux restos J'espère que vous avez passé un bon moment Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo